Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui. Le titre de ma communication est le suivant. « La fabrique de l'interculturel. Comment concevoir un projet de pédagogie ouverte et durable pour, avec les étudiants et les étudiantes en sciences de l'information et des bibliothèques, qui contribuent au développement des compétences interculturelles? » Alors, si j'avais été aux États-Unis, j'aurais fait cette communication-là en anglais, mais j'ai pensé qu'étant donné la thématique, faire en français était une option. Mais d'abord, j'aimerais reconnaître et saluer les gardiens et les gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. Donc, je pense aux territoires associés ou traités 4 et 6. Et puis, j'exprime mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et ceux du futur. Et je reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture et au savoir des sociétés autour du monde. Est-ce que c'est trop fort? Le son? OK. Alors, c'est bon. Alors, dans mes recherches, je m'intéresse de façon générale aux approches, aux théories, aux méthodes par le biais desquelles il est possible de mieux comprendre les besoins et les attentes des populations. Puis aussi de travailler en collaboration avec les communautés pour améliorer l'expérience de service, réduire les obstacles systémiques, puis accroître l'impact aussi des bibliothèques comme tiers-lieux interculturels ou infrastructures d'équité, diversité, inclusion, qui sont des objectifs vers lesquels les bibliothèques aujourd'hui vont généralement tendre. Et puis, tout ceci, en fait, ça s'inscrit dans un virage éthique des bibliothèques qui s'opère depuis au moins une dizaine d'années, puis qui est renforcée par certaines politiques publiques, comme les objectifs de développement durable, où les bibliothèques sont invitées à contribuer à l'atteinte des ODD dans une perspective globale. Alors, pour les étudiants en sciences de l'information et des bibliothèques, ça signifie qu'il faut travailler au développement des compétences interculturelles, à une compréhension éthique des objectifs de développement durable, puis aussi aux enjeux d'équité, diversité, inclusion. Puis, ça implique aussi une ouverture par rapport à ce qui se passe à l'international, ne serait-ce que parce que les flux migratoires étant ce qu'ils sont, les usagers et les usagères issus de l'immigration arrivent de partout avec les défis qui sont propres aux migrants, mais souvent aussi avec une représentation et des attentes diverses en matière de bibliothèques. Et aussi, c'est pour les préparer, les mieux préparer aussi à aborder la démarche de vérité et de réconciliation. Donc, c'est un contexte qui est riche, qui est prenant, mais qui constitue un défi. Ça implique de réaliser et de comprendre qu'il y a différentes façons de faire bibliothèques, ce qui relativise déjà notre manière généralement fort occidentale ou centrée, sinon nord-américano-centrée, de concevoir les bibliothèques. Ça présuppose aussi de se soucier de développer des compétences interculturelles chez les futurs et aussi les professionnels actuels. Alors, quand on veut exposer les étudiants en sciences de l'information et des bibliothèques à une perspective plus internationale, on aurait tendance à se tourner vers un secteur qui est un sous-secteur de la discipline, qui est celui de la bibliothéconomie internationale et comparée. Alors, la bibliothéconomie internationale et comparée, c'est une branche de la bibliothéconomie qui se concentre sur l'étude des bibliothèques, des systèmes d'information, puis des pratiques documentaires à l'échelle mondiale. Et donc, ça vise à comprendre et puis à comparer les approches, les politiques, les systèmes de gestion de l'information, les services dans différents pays puis dans différents contextes culturels. Alors, si on en croit un chercheur qui est une sommité dans le domaine qui s'appelle Peter-Yohan Law, on doit faire le constat de la piètre qualité de la littérature et de la documentation qui est disponible en bibliothéconomie internationale et comparée. Law disait, en effet, que le corpus des travaux en bibliothéconomie internationale et comparée s'avère déconnecté, au sens où on recommence toujours à zéro, les recherches ne capitalisent pas sur la production de connaissances qui s'est faites pourtant antérieurement, notamment au plan méthodologique, depuis les années 50, qui est le moment où cette discipline-là, elle est apparue. Et ce qui est dommage, étant donné l'importance que ça pourrait avoir dans le contexte global actuel. Law affirme aussi qu'il y a une grande partie de la littérature qui est dépassée, centrée sur l'Occident, et puis qu'elle manque généralement de vitalité. Alors, il dit, citation, « Elle n'est tout simplement pas digne du sujet traité. » Donc, c'est un jugement qui est lapidaire, en fait, sur le matériel disponible. Puis, c'est un peu décourageant quand on cherche à initier les étudiants et les amener à s'intéresser à la bibliothéconomie internationale comparée comme levier pour le développement des compétences interculturelles, sachant que ces compétences-là sont très prisées du côté des employeurs quand on fait des enquêtes à ce sujet. Et puis, dans mes recherches récentes aussi, j'ai pu constater que les bibliothécaires n'étaient pas en mesure de nommer des outils pour l'accueil et l'intervention interculturelles en général. Et puis, que les initiatives de formation génériques sont plus de type approche client plutôt que des formations qui vont porter sur les compétences interculturelles. Alors, oui, que faire, en fait? En entamant une revue de littérature, je suis tombée sur un article qui allait, en quelque sorte, changer le cours des choses. C'est déjà, en soi, le début d'un récit de bibliothéconomie internationale qui va se dérouler entre Buffalo, Montréal et Lyon, en France. L'article de 2020 provient d'un professeur-chercheur qui s'appelle Chris Hollister qui enseigne Library and Information Science à l'Université de Buffalo et qui s'intitule « Using open pédagogie to engage list students a case study ». Alors, Chris Hollister avait été frappé, lui aussi, par le même problème que celui que j'avais rencontré au moment de développer un cours, c'est-à-dire qui a péniblement constaté que la littérature professionnelle dans ce champ-là était quasi inexistante, d'où l'idée de créer du nouveau matériel adapté, approprié, actuel par le biais d'un projet en pédagogie ouverte qui s'appuyait, en d'autres termes, sur un ensemble de pratiques associées au fait d'impliquer et de faire participer activement et collaborativement les étudiants et les étudiantes dans leurs apprentissages en tant que créateurs de contenus dans un environnement numérique. Alors, c'est ainsi que, dans son cours, les étudiants et les étudiantes ont produit un manuel. Chacun d'entre eux était responsable d'un chapitre qui documentait le système de bibliothèque d'un pays non nord-américain. Pour évaluer cette démarche, l'auteur a utilisé des données de perception collectées à partir d'un instrument d'enquête volontaire. C'est-à-dire, il s'appuyait aussi, par ailleurs, sur un projet de rédaction obligatoire pour les étudiants. Et puis, l'idée, c'était d'évaluer, évidemment, l'efficacité du dispositif et du cadre pédagogique qui étaient mis en œuvre. Alors, les données recueillies ont suggéré que l'expérience produisait des résultats qui étaient perçus comme efficaces par les étudiants dans le contexte qui était le leur. Et puis, il y a aussi affirmé que les étudiants s'étaient montrés très enthousiastes par rapport à leur adoption des pratiques de pédagogie ouvertes, notamment par le fait qu'ils étaient contents de faire des travaux qui étaient renouvelables plutôt que jetables, et puis qui étaient satisfaits par rapport au fait de pouvoir contribuer déjà directement à la littérature professionnelle, puis éventuellement de contribuer à l'émergence du dossier concernant l'éducation ouverte au plan de la discipline, et puis même de bonifier à la limite leur cursus scolaire. Là, je ne sais pas si j'ai quand même une demi-heure, puisque j'ai commencé un peu plus tard, mais enfin, on verra. Alors, comme c'était une ressource éducative libre, j'ai pu la même année de la publication de l'article reprendre le cadre. Oui, j'ai pu reprendre le cadre essentiellement dans les mêmes termes, donc l'organisation des différents chapitres, même si j'ai demandé aux étudiants, dans mon cas, de travailler en équipe, puis de verser l'ensemble de leur production sur un document collaboratif, et puis de leur confier solidairement l'édition finale du travail, qui est restée dans un document source, plutôt qu'un PDF peut-être du côté de Buffalo. Alors, dans l'édition 2020 de ce travail collectif, qu'on a appelé Bibliothèque à l'international, un manuel ouvert, ça donnait en fait 38 chapitres d'une dizaine de pages sur différents systèmes de bibliothèques qui répondaient à un carrière de charge très précis, avec un objectif pédagogique explicite en tant que projet pédagogique ouvert, et contribution à une ressource éducative libre, sous licence Creative Commons, accessible en ligne, puis ça faisait déjà, la première édition faisait 504 pages, dont les étudiants et les étudiantes étaient co-auteurs, co-autrices aussi, puis on est rendu maintenant à la troisième édition. On parle de 76 pays couverts, et puis le quatrième tombe va être lancé au retour de la semaine de relâche. Donc, on voit un peu ici l'étendue des pays qui sont actuellement couverts, si vous voulez voyager un peu. Alors, oui, bien maintenant, on a vu la bibliothèque d'économie internationale renouvelée par la pédagogie ouverte, maintenant la bibliothèque d'économie internationale renouvelée par l'approche interculturelle. Alors, bien en fait, moi je faisais l'hypothèse que de travailler sur des contextes de bibliothèques variés dans des équipes qui comprenaient éventuellement des étudiants internationaux étaient susceptibles d'offrir des occasions de rencontre avec l'autre, avec la différence, et puis que ça, c'était en fait propice pour des apprentissages interculturels. Alors, pour ce faire, les étudiants étaient préalablement exposés à l'approche interculturelle, et puis que c'était présenté comme une forme d'épistémologie professionnelle. Donc, ça devait contribuer à la manière dont on apprend quand on est un professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'approche interculturelle? En fait, c'est un modèle qui est issu de l'anthropologie et qui vise à aider les intervenants à surmonter des obstacles à la compréhension puis au respect des différences. En fait, ça se veut vraiment comme un modèle dynamique d'apprentissage où on va pouvoir, lorsque c'est confronté à une situation interculturelle, arriver à négocier avec celle-ci. Donc, une situation interculturelle, ça peut être, bon, une situation d'incompréhension culturelle, souvent en différents systèmes de valeurs, que ce soit la famille, les relations hommes-femmes, les rôles selon les genres, le rapport à l'autorité, les relations de pouvoir, par exemple, et puis où on va retrouver essentiellement des visions du monde qui se confrontent. Donc, l'approche interculturelle, en fait, pour être véritablement opérationnalisée, reposait sur la pratique réflexive. Je vais passer rapidement sur la pratique réflexive, mais simplement pour vous dire que, en fait, les étudiants devaient utiliser ce modèle de pratique réflexive interculturelle où l'idée était de simplement avoir à décrire une situation interculturelle ou une situation de perplexité interculturelle qui avait eu lieu soit dans leur rapport avec d'autres étudiants dans le cours de leur travail ou en étant mis en contact avec d'autres façons de faire bibliothèques. Et puis, au niveau de l'analyse, ils intégraient à ce moment-là l'approche interculturelle qui présuppose un travail d'abord de centration sur soi, donc une réflexion critique sur ses marqueurs identitaires, de décentration aussi, un effort empathique de compréhension de la situation de l'autre au-delà du choc de la rencontre. Puis ensuite, dans un troisième temps, l'approche interculturelle présuppose aussi une forme de négociation ou de médiation pour essayer de trouver une sorte de solution qui est portée sur l'action. Alors, au-delà de cette mise en place, si on veut, épistémologique, on a vu la question principale, comment concevoir, je ne la relis pas au complet parce qu'elle est beaucoup trop longue, mais je vais plutôt m'intéresser à la question 2. Il y a la question plus spécifique, maintenant qu'on a vu un peu le premier modèle puis comment on l'avait intégré puis adapté à partir de l'expérience des étudiants et de l'enseignant de Buffalo. La deuxième question, moi, qui m'a intéressée d'aller fouiller davantage, c'est, en fait, quels sont les aspects de la compétence interculturelle cette activité pédagogique a-t-elle permis de développer? Et puis, pour ce faire, en fait, j'avais une approche méthodologique, mais pour le moment, j'en suis à l'analyse, moi aussi, des carnets de pratiques réflexives des étudiants. Et puis, j'ai fait un travail, en fait, oui, de codage à partir d'une certaine définition de la compétence interculturelle qui comprend quatre aspects. D'abord, la prise de conscience, comme on parlait tout à l'heure de conscience critique, centration, décentration, qu'on a décrit. Ensuite de ça, il y a une idée d'habileté en termes de communication pour développer des nouvelles stratégies relationnelles. Puis, il y a un autre axe aussi qui est une attitude d'ouverture avec une volonté de s'engager dans une dynamique d'exploration et des horizons culturels différents. Puis, enfin, les connaissances culturelles en général parce qu'il peut s'avérer, en effet, que dans une situation interculturelle, on fasse tout simplement le constat qu'il faut aller à la recherche d'autres connaissances pour mieux comprendre et évoluer dans la situation. Alors, rapidement, ça a quand même permis à l'aide de la codification d'arriver à coder l'expérience vécue rapportée dans les carnets de pratiques réflexives et de dresser vraiment un portrait très riche de la manière dont le projet de pédagogie ouverte avait servi selon différentes modalités au développement de la compétence interculturelle. Alors, là, j'avais des différentes citations qui montraient bien, en fait, comment, selon le cas, on voyait la conscience critique, l'ouverture aussi se manifester, mais je pense que je n'aurais pas le temps de les lire nécessairement. Alors, je vais passer par-dessus ça, bien que c'était, dans la plupart des cas, très, très éloquents. Oui. Alors, rapidement, pour conclure, bien, oui, on a vu, en fait, la contribution de l'approche en pédagogie ouverte à la bibliothéconomie internationale comparée, mais aussi la contribution, en fait, à la bibliothéconomie internationale comparée et à la pédagogie ouverte de l'approche interculturelle. Puis, en fait, on peut suggérer d'une certaine façon que tous les projets en pédagogie ouverte, pas seulement ceux qui concernent, effectivement, les démarches qui sont de l'ordre ou qui concernent des aspects, on va dire, d'internationalisation ou, comme je l'ai mentionné, qui sont de l'ordre de la bibliothéconomie internationale comparée, tous les projets de pédagogie ouverte et d'éducation ouverte devraient présupposer, si on veut véritablement, en fait, prendre en compte les postures respectives des apprenants dans le cadre des différentes démarches, devraient présupposer des approches puis des méthodes interculturelles. Ça, c'était un peu le message général. Puis, je vais prendre juste une minute pour suggérer, en fait, oui, où s'en vont les manuels maintenant. Comme ils étaient accessibles en ligne, bien, il y a une presse universitaire en France qui m'a approchée puis qui a demandé, en fait, que deux ouvrages soient réalisés à partir des travaux des étudiants, mais à partir d'un angle éditorial particulier qu'on a réfléchi. Et puis, à partir des 76 pays, on a créé un sous-ensemble pour explorer, en fait, la question de ce que la guerre fait aux bibliothèques, ce que, par exemple, certains conflits contemporains vont faire pour l'accueil et l'accès des publics aux bibliothèques. On pense à des pays, évidemment, comme l'Ukraine. Oui, on pense aussi à Haïti. On a un sous-ensemble de quatre pays, à peu près par chapitre. Un autre chapitre qui va concerner davantage les pays pour lesquels il y a eu des guerres. Puis, on est dans une approche, justement, de revivre ensemble ou de réconciliation. Un troisième chapitre va concerner davantage la situation des migrants, comment accueillir l'autre qui vient d'un pays en guerre dans les pays qui vont accueillir ces personnes issues de l'immigration dans des contextes de conflits. Puis, le dernier chapitre va concerner davantage les pays qui subissent aujourd'hui ce qu'on appelle les guerres culturelles. Donc, voilà, c'est la prochaine étape d'un itinéraire d'un projet de pédagogie ouverte. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on poursuit la discussion sur l'heure du lunch. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose ici. Merci. Merci beaucoup, professeure Martel, Marie-Anne Dubé, Université de Sherbrooke. Oui, excuse-moi, tu es vraiment… Oui, c'est ça que les gens disent. J'ai particulièrement apprécié la présentation en français. Merci d'avoir décidé que c'était une option de présenter en français, très appréciée. Je me suis demandé, super pertinent, vraiment intéressant l'approche, et je me suis demandé, dans les cahiers réflexifs des personnes étudiantes, est-ce qu'il y avait des réflexions qui portaient aussi sur l'organisation du travail d'équipe en soi, vu que les équipes étaient fort probablement interculturelles? Oui, il y en avait beaucoup. En fait, il y avait autant de considérations qui touchaient les situations interculturelles vécues au sein des équipes ou par rapport à la découverte d'autres manières de faire bibliothèque dans le monde. Il y avait autant de considérations relatives à ça, en fait, que de réflexions sur la manière d'approcher assez déstabilisante, qui est liée peut-être à un projet de pédagogie ouverte. Travailler en équipe, travailler à distance, on parle d'étudiants en contexte de pandémie, donc ça, c'est sorti très souvent. Oui, oui. Effectivement, l'affaire, c'est que j'essayais quand même de faire une autre exploration que celle de mon collègue pour faire, oui, une appréciation différente de ce que ce type de démarche-là impliquait, mais je dois absolument convenir que les étudiants étaient au moins autant intéressés à parler de leur expérience de pédagogie ouverte que de parler de la découverte d'autres univers de bibliothèques. Ça, c'est… Puis, les questions de travail en équipe, les questions de collaboration, les questions de leadership dans l'équipe, les questions de comment définir ou identifier les conditions favorables pour la collaboration en ligne, ça, ça a été hautement discuté. Hautement discuté, oui. Hautement réfléchi, on va dire ça comme ça. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup parce que j'ai trouvé… Je suis arrivée un petit peu tard, mais j'ai quand même compris l'énorme travail qui a été réalisé. Je m'appelle Périne de Coat-Logon. J'ai été élue le 1er septembre présidente du board d'Open Education Global, donc je suis francophone. On a créé avec 47 intervenants en 2020 le réseau Open Education Global francophone qui tient tous les mois un webinaire. Donc, je serais heureuse que vous veniez parler en 2024 pendant un de nos webinaires mensuels de ces travaux. Vous pourrez inviter aussi du monde. Ça dure une heure, une heure et demie. Ce serait vraiment très chouette. Et juste pour souligner, merci Marianne, le côté francophone auquel, évidemment, je tiens beaucoup. Avec Catherine, on a parlé avec les organisateurs. Et donc, demain matin, il y aura un accueil pour tous les francophones ou d'autres, mais qui sont des locuteurs francophones et qui s'intéresseraient à nos travaux. Et donc, on donne rendez-vous à 8h30 demain à tous les francophones pour se connaître. Très bien, j'y serai sans faute. Et puis, effectivement, ça fait déjà un bout de temps que je vous suis de loin en loin et que j'aurais envie de m'impliquer davantage. Il va de soi dans vos activités. L'excuse du temps n'est jamais la bonne. Je comprends qu'on est toujours amené à nos priorités quand on dit ça, mais des fois, on se dit que, oui, être individuant avec soi-même et aussi patient, puis les choses finissent par arriver. Peut-être que c'est le moment. C'est le moment. Bien, merci. C'est à ça que ça a une conférence aussi, c'est de se retrouver et donc d'animer, d'activer des moments qui vont venir bientôt. Oui, très bien. Bien, merci, puis au plaisir d'en reparler, certainement. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501